Je ne veux pas peut-être paraître pour un fou, mais je pense qu'un athème au beau niveau, ça vaut MSI. C'est beaucoup de gens qui disent ça. Ça vaut MSI. Moi, je l'ai vu faire des trucs. Mais qu'est-ce qui leur a manqué ? Je ne sais pas, peut-être à un moment donné où ils étaient au top, ils n'ont peut-être pas su faire les choses qu'il fallait pour rester justement au top. Après, il y a des embûches, il y a des pièges à éviter. Mais c'est clair qu'en termes de qualité intrinsèque, les deux, c'était vraiment du haut niveau. Et je répète, un athème au top, c'est du MSI. Quel était le joueur, à l'époque, le plus talentueux avec lequel tu es joué ? Le plus talentueux avec lequel tu es joué ? Ouais. C'est un jeu, il faut en sortir. Je vais te dire, le plus talentueux, allez, Ben Arfa. Ok. Trop Ben Arfa aussi. Ouais. Ben Arfa, je le trouvais trop, 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 trop fort. C'est juste, je me disais, mais il est fou. Je te juge, je me rappelle, j'étais au OV. J'étais au OV. Je regardais Ben Arfa et Newcastle United. Je regardais Newcastle que pour Ben Arfa, parce que c'était cailleux pour moi. Ça, ce n'était pas un grand club, Newcastle. Je regardais Newcastle pour Ben Arfa. Frère, il ne faisait que de dribbler. Il perdait la balle, il dribblait, il perdait la balle, il dribblait. Après, il sortait à la mi-temps. Je me disais, mais voilà, il est fou. Pourquoi il fait ça ? Il est trop fort, wesh. Franchement, lui, il avait des qualités incroyables. C'est la biographie d'Atem Ben Arfa aujourd'hui, c'est ça ? Il faut que je vous dise tout sur lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il mange ? Atem, tout le monde le connaît. Ça fait longtemps qu'il est dans le foot et il est passé un peu partout en France. Voilà, à chaque fois, on va répéter les mêmes choses. C'est un joueur extraordinaire avec une qualité extraordinaire. Voilà, c'est quelqu'un d'assez sensible, quelqu'un de très intelligent. Ce qui peut, des fois, les gens pensent que c'est quelqu'un qui est un peu étourdi, mais c'est quelqu'un de très intelligent et ça, je le confirme. Et puis voilà, on est très content qu'il soit là. Et puis voilà, c'est un régal pour tout le monde. En Ligue 1, ouais, Atem Ben Arfa. Honnêtement, après Messi, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné sur un terrain de foot. Il a un talent extraordinaire. J'ai vu pas mal de bons joueurs, mais je crois qu'un joueur, un contre un, comme lui, il a une qualité différente de tous les autres. Et c'est un joueur qui a eu des situations difficiles pour lui cette année, bien sûr. Et c'est une autre situation personnelle de lui avec le club. Je sais pas qu'est-ce que ça va passer. Mais avec nous, il était toujours, il était toujours respectueux dans nos vestiaires. C'est un joueur qui, qu'il était toujours, il a fait monter l'ambiance de vestiaire. Il était toujours proche de nous. Il a sa place pour vous à Paris? Oui, bien sûr, comme qualité, il y a. Après, il y a sa décision, c'est à lui de penser qu'est-ce qui est le meilleur pour lui. C'est le club aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec lui. Mais nous, quand on a été en vestiaire ensemble, ça a été toujours un plaisir de le voir. Atem Benarfa. Ah, mais c'est trop. Lui, je te jure, c'est le niveau de Messi, ce mec. Déjà, ils vont me dire, oui, t'es un fou, t'es un fou, t'es un fou. Je suis pas un fou, je sais ce que je dis. Atem sur une table qui peut te dribler. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il a envie, hein. Quand il a envie, parce que quand il a pas envie, laisse prouver. Jette-le, jette-le. Tu vois ? Mais quand il a envie, Atem, déjà à la deuxième partie de saison, quand le coach Deschamps l'a remis, avec Val Buena, je me rappelle. C'est incroyable. Atem, c'est un phénomène, ce mec. C'est dommage pour lui, pour sa carrière, parce qu'il méritait beaucoup mieux. Mais c'est abusé techniquement. Même j'ai vu une fois une interview, je crois que Neymar l'appelle phénoméno ou un truc comme ça. Et un truc comme ça. Et Neymar, quand même. Neymar, techniquement, c'est... Waouh ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est un mec comme ça, Atem. Phénoméno, je ne sais pas comment. C'est quelqu'un, tu vois. Thomas, c'est vrai qu'Atem est passé de recrut phare il y a un an à aujourd'hui Paria. Ça doit faire bizarre pour le vestiaire. Il est en conflit avec le club, mais pas avec le vestiaire. J'imagine, comment ça se passe ? Comment vous gérez ça, vous les joueurs ? Atem est quelqu'un de très professionnel. Il n'a jamais créé aucun problème, que ce soit dans le groupe ou sur le terrain d'entraînement. Il sait qu'il a besoin de beaucoup de patience et de courage pour aller jusqu'au bout de son contrat, si c'est son ambition. Maintenant, nous, voilà, Atem, on parle avec lui tous les jours, on rigole avec lui tous les jours. Il s'entraîne très très bien quand il est avec le groupe et voilà, il fait ce qu'il a à faire. Benoît, j'aimerais vous entendre sur un homme qui met pas mal la lumière sur lui quand il joue. Le seul problème, c'est qu'il ne joue presque pas. C'est Atem Ben Arfa. Vous le connaissez bien. Vous avez été avec lui du côté de l'Olympique de Marseille. Il a souvent parlé de vous comme un chaperon dans cette équipe marseillaise à l'époque. Quel regard vous portez sur Atem Ben Arfa du côté du PSG actuellement ? C'est toujours difficile de faire que des bouts de match. Moi, personnellement, j'aimerais qu'il ait plus de temps de jeu. Ça me ferait plaisir pour lui et je pense que ça serait bien aussi pour lui pour la confiance d'enchaîner les matchs. C'est très difficile d'être performant sur 10 minutes ou 15 minutes quand on rentre, voire même un match de temps en temps. On est tous passés par des périodes comme ça et en enchaînant 3-4 matchs, on s'aperçoit qu'on devient beaucoup plus efficace. Surtout un garçon comme lui qui a besoin d'avoir des bonnes sensations techniques. C'est vrai qu'on aimerait le voir plus souvent sur le terrain. Il est capable d'enflammer le parc aussi. Est-ce qu'il a les capacités pour s'imposer au PSG selon vous ? Oui, je pense, oui. Oui, parce que Atem Benarfa est un jeune joueur très talentueux qui a été souvent décrié pour avoir une attitude qui n'est pas toujours en adéquation avec l'esprit collectif. Il a vécu une semaine difficile, voire très difficile sur le plan personnel. Tout a commencé il y a une semaine dans le classico où il est remplaçant et il ne joue pas du tout. Trois jours après, il est à Amsterdam, il rentre en fin de match et là, de nouveau hier soir, il est sur le banc de touche. Eric Guerrette, à la mi-temps, n'est pas satisfait du rendement offensif de son équipe. Il connaît bien Benarfa et il décide de le faire rentrer. Et là, tout de suite, on retrouve du très bon Benarfa, percutant, capable de provoquer à l'extérieur, à l'intérieur, positionné très haut sur son comté droit, un gaucher. Là, sur cette occasion, c'est lui qui a l'origine sur le centre où il utilise sa technique et son pied gauche qui va mener le deuxième but de Brandao. On l'a vu énormément percutant, en train de provoquer et c'est là où il est intéressant lorsqu'il est dans la zone de vérité. Il est capable d'aller à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur avec toute sa vivacité, sa technique. Là, ce n'est malheureusement pas conclu par Valbuena, mais on a retrouvé vraiment un très très bon Benarfa. Le mérite revient surtout aux joueurs, mais il revient aussi à son entraîneur. Eric Guéretz, je le considère comme un entraîneur humain, qui joue énormément sur le ressort affectif. Et là, le choix de faire rentrer Benarfa est un très bon choix. Et ça prouve que la gestion de l'effectif de la part d'Eric Guéretz est très très bonne. Et c'est pour cela que Marseille se retrouve en haut du classement et en train de lutter pour le titre de champion de France. Donc bravo à Benarfa, bravo à Guéretz et bravo à l'idée des champs. Applaudissements. Merci. 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 Merci.